Les 5 légendes est un film de chez Dreamworks, on y suit le mystérieux Jack Frost, allégorie de l'hiver, il représente et manipule le froid. Néanmoins il ressent un manque, c'est le manque de visibilité et d'admiration auprès des enfants. Malheureusement, le croque-mitaine fait son apparition, et les 4 gardiens, sous les conseils de l'homme de la lune, décident d'appeler à l'aide Jack Frost, afin de sauver le monde du croque-mitaine et de la peur. Donc voilà, si vous n'avez pas vu le film, je vous invite à quitter la vidéo, et allez c'est parti ! Alors, très déçu, parce que vraiment le film avait un potentiel incroyable. L'alliance du Père Noël, du Lapin de Pâques, de la Fée des Dents, du Marchand de Sable, et de Jack Frost, pour affronter le croque-mitaine, ça aurait pu être une histoire incroyable, mais au lieu de ça on a un film passable. Et cela est dû à plusieurs choses. Premièrement, les personnages. Vous devez le savoir à force, mais Dreamworks, tout comme Disney, s'inspire d'histoires et de contes connus. Pour l'exemple, on a les Bad Guys, inspirés des personnages du livre d'Aaron Blabey, ou Shrek de William Stig. Et ce film, bien évidemment, ne fait pas exception. On a le Père Noël, le Lapin de Pâques, la Fée des Dents et le Marchand de Sable. Je ne dirais rien sur Jack Frost, parce que c'est son film, et que forcément, vu que c'est le personnage principal, il est plus développé que les autres. Il est intéressant dans sa recherche d'identité, mais son passé est plutôt sympa aussi, bien que très court et très simple. Mais j'ai des choses à dire sur les autres, du coup. C'est le plus gros point noir du film. Ok, c'est cool de rassembler des légendes comme ça. Ok, on n'explique pas leur background, parce que tout le monde les connaît, comme dans Shrek par exemple. Mais là, le souci, c'est que c'est une réécriture. Et là où dans Shrek, c'était comique, donc à la limite on s'en fout un peu de leurs origines, ben là, on est censé les prendre au sérieux. Et il faut un minimum de contexte. Parce que ok, le Père Noël, il est cool, il est charismatique. Et pourquoi il se bat avec des sabres ? Et pourquoi le Lapin de Pâques, il a des boomerangs ? Les personnages ont l'air super cool. Et très franchement, ils auraient chacun mérité leur propre film. Et on aurait peut-être même eu droit aux premiers Avengers des films d'animation. Imaginez seulement, un film Santa, où on a le passé du Père Noël, de comment il est devenu gardien, etc. Qui sortira Noël bien sûr. Puis après un film sur le Lapin de Pâques, puis sur la fée des dents. Tout au long de ces films, on nous introduit quelque chose. Le fait qu'il y ait un mâle qui progresse de plus en plus. Hop, le film sur le marchand de sable. On introduit enfin Peach, et en scène post-générique. Bam, introduction de Jack Frost. Faire une petite saga cinématographique, en 5 films. Et franchement, c'est du potentiel gâché. Au lieu de nous faire des films troll, pourquoi pas avoir fait ça ? Enfin bon, dans la vie, on doit malheureusement s'attendre à être déçu. Et ça fait partie de l'une de mes plus grosses déceptions de chez The New York. Mais bon, parlons de points positifs. Premièrement, on a l'antagoniste. Peach. Il est vraiment super cool. Il a l'air intéressant. Même défaut que les autres. Il n'a pas beaucoup d'histoire. A l'époque, les gens avaient peur de lui. C'est tout. Ça aurait été cool d'avoir une scène sur l'origine de la peur. Comment les hommes se sont mis à avoir peur. Et la naissance de Peach. J'aurais bien imaginé une scène un peu horrifique. Mais bon, dans tous les cas, c'est un antagoniste plutôt cool. Et qui est super intéressant. L'allégorie de la peur, celui qui est censé faire peur à tout le monde, s'est fait vaincre par sa propre peur. Et j'ai vraiment bien aimé l'image. Le fait que le malheur et la méchanceté amènent à son autodestruction. Ensuite, autre point positif. Le film est très beau. On a vraiment un univers très cool. Où plusieurs légendes et styles se croisent. Mais tout en étant uniforme. Et le design de nos personnages est incroyable. Et puis dernier point, mais là c'est une interrogation. Qui est l'homme de la lune ? En soi, on s'en fiche. C'est une sorte d'image divine. Et le développer ou même le montrer n'est pas forcément utile. Mais juste pour la curiosité, j'aurais vraiment aimé savoir c'est qui. J'aurais vraiment aimé savoir si c'était pas le garçon du logo de Dreamworks. Ce serait vraiment un truc de ouf.